salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors parce qu'elle comment ça va ça va et toi écoute ça va très bien parce qu'aujourd'hui on fait un essai que j'attendais d'ailleurs ce véhicule a été très attendu très longtemps moi j'attendais voilà depuis longtemps et il est enfin arrivé déjà en métropole et là aujourd'hui à la réunion c'est le nouveau alfa romeo tonale on est sur la route du volcan on a un temps brumeux un petit peu plus proche du nord de la france que de la réunion c'est vrai on se croirait en bretagne des fois en bretagne mais on est vraiment à la réunion les amis pour vous présenter cette nouveauté italienne et quelle nouveauté parce que alfa romeo ça fait un moment que qui traîne que ils ont du mal à revenir et à se mettre au niveau mais depuis la reprise par stellantis voici enfin le tout premier crossover de la marque c'est vrai que c'est un segment qui était vide au niveau de alfa romeo jusqu'à présent le catalogue alfa romeo jusqu'à présent c'était un petit peu désertifié je sais pas si on peut dire ça les célèbres 147 156 il y a 10 15 ans ça c'est du passé ça c'est du passé qui ont fait les heures de gloire de la marque après il ya la julia qui a fait un carton en termes déjà d'esthétique de motorisation mais les ventes n'étaient pas forcément au rendez vous parce qu'on est dans l'ère du crossover on est dans l'ère de l'hybride voire de l'électrifié et ça manquait cruellement au catalogue alfa romeo la reprise comme tu l'as dit par stellantis a fait un coup de déjà au niveau au niveau des équipes au niveau de l'inventivité et le stelvio qui peinait un petit peu parce que un petit peu lourdeau on peut le dire c'est le dire comme est suivi sans un petit peu vieillissant on a vu notamment au niveau de la planche de bord etc quand on avait essayé l'année dernière il fallait quelque chose pour rebooster tout ça ouais et ce tonaler franchement il tombe parfaitement à pic et pour moi qui suis un fan de alfa romeo j'adore c'est vrai qu'il est sublime alfa romeo c'est une marque italienne donc on va le voir lorsqu'on va se balader notamment à l'intérieur il y a de la sportivité partout notamment sur cette finition qu'on a aujourd'hui edizione speciale avec l'accent italien edizione speciale voilà donc c'est l'équivalent de first edition oui c'est l'édition de lancement et c'est celle donc que l'importateur a fait venir bien évidemment en différentes déclinaisons ouais et on verra au niveau de l'intérieur par exemple tu as plusieurs intérieurs là on a le cuir on a le premium on a vraiment le premium on a le premium on a vraiment premium et on a également la couleur une des deux couleurs du lancement officiel du tonaler en tricouche ouais franchement ce verre et moi je sais pas comment l'appeler je sais pas comment l'appeler mais franchement ce verre il est somptueux déjà lorsqu'on l'a vu lors des photos presse on s'est dit waouh on avait hâte de le voir arriver et bien on n'est pas déçu du voyage parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper séduisant petite précision maintenant sur la motorisation qu'on a aujourd'hui c'est un véhicule hybride d'accord 130 chevaux sur la version qu'on a actuellement il y a d'autres versions plus puissantes qui vont venir par la suite mais celui qu'on essaye c'est un 130 chevaux essence essence et il va y avoir au catalogue à l'heure où nous on tourne la vidéo pas à l'heure où on va forcément peut-être la diffuser parce qu'on sait pas d'ici là les arrivages il y a le 130 chevaux hybride d'accord tu vas avoir également à la réunion le 130 chevaux diesel ouais et tu vas voir également à la réunion le quatre roues motrices 280 chevaux qui va débarquer également et celui-là il va envoyer du lourd celui-là il va envoyer du lourd parce qu'avec une esthétique pareille et un moteur ouf malade ouais ça va ça va envoyer du lourd je pense c'est la première fois qu'on fait une intro de vidéo avec autant d'élèges dans si peu de temps bah écoute c'est car c'est parce que ce véhicule on l'attendait c'est vrai que la sortie du tonalé a été repoussée et repoussée à plusieurs reprises pour bien finir les derniers réglages notamment en termes d'hybridation et donc on est très heureux de l'avoir aujourd'hui donc on va en profiter et few moments later ok pascal on est ressorti de notre cachette parce qu'il pleuvait ouais ouais comme vache qui pisse comme on dit comme vache qui pisse là j'ai vu que tu faisais un plan derrière ouais parce que ben on est en route du volcan comme tu as dit du volcan et là derrière on devine les nuages qui vont vers le piton des neiges piton des neiges le plus haut point de la réunion c'est intéressant on fait un petit peu de géographie aussi pendant nos essais un petit peu tourisme pour nos amis qui nous regardent en dehors de la réunion exactement les motivés à venir nous voir parce que c'est ça vaut vraiment le coup maintenant on va parler du design parce que ok alfa romeo c'est une marque italienne on l'a dit et les italiens elles sont connues pour pour leurs lignes sportives notamment les lignes sportives et force est de constater que celui que celui ci n'est pas à la règle il est extrêmement sportif on a une face avant avec le fameux triangle inversé fidèle à la marque tu as en fait la calandre donc forme de triangle inversé et qui se fond dans une sorte de trèfle parce que si tu t'éloignes un petit peu tu vas le bas de la calandre avec le haut de la calandre on dirait trois feuilles d'un trèfle c'est un petit peu le symbole d'alfa romeo c'est un joli dessin le logo moi j'aime bien que le logo alfa romeo parce que tu sais que beaucoup de marques maintenant innovent et rééditent un nouveau logo j'insiste pour que alfa romeo garde ce logo parce que à moins d'avoir un très très bon designer et qui leur soit un truc ou même les gens aficionados on va dire de la marque apprécient mais franchement celui-là il est beau le blaze il est beau le blaze il est encadré par deux phares avant à signature lumineuse si tu peux nous les allumer magie du montage pascal merci d'avoir récupéré les clés pour nous montrer cette signature lumineuse en trois parties comme ça une sorte de 3 triple u elle est parfaitement dans l'air du temps c'est à dire qu'on voit de plus en plus sur les véhicules notamment premium ce genre de signature ouais je trouve qu'elle lui va ravir bien évidemment moi j'aime beaucoup toujours chez alfa romeo la finesse des feux tu vois c'est partie du dessin sportif ça donne un beau regard à cette italienne un joli capot avec une nervure qui lui donne un effet sportif les énormes jantes tu vois quand je passe sur le côté je vois des énormes jantes à maman les jantes franchement ça m'a scotché déjà un pouce à la concession moi c'est déjà ça m'a scotché à la concession exactement 20 pouces étriers rouges on ne peut plus sportif comme les disques de freins ils sont énormes ouais le logo alfa romeo parfaitement bien l'incrusté là je m'approche un petit peu au niveau du rétroviseur pour noter le petit drapeau italien moi ce que je me pose comme question c'est est ce que ce sera que sur cette version sur toutes les autres versions est ce que c'est sur la première édition c'est possible que ce soit un signe distinctif de cette édition speciale à vérifier le latéral de la voiture on a un dessin tout en finesse comme l'ensemble de la voiture sportif dynamique dans l'heure du temps élégant classe le petit aileron enfin la petite antenne requin le tout petit très discret aileron à l'arrière là ouais petit béquet béquet sympa sur le coffre effectivement et un arrière qui vient en pointe et avec qui nous laisse deviner une signature lumineuse si une fois encore tu peux nous l'allumer ça serait bien gentil de ta part je sais pas si tu vois de ton côté moi de mon côté je vois parfaitement cette ligne transversale donc on part de la droite à la gauche avec une belle signature lumineuse à l'arrière et une ligne transversale sur tout le haillon c'est quand même plutôt pas mal c'est très beau alors tu passais assez rapidement sur l'arrière moi j'aime bien le le petit tourval de la custode qui est en fait partie de la portière et donc tu as un creux dans la carrosserie qui s'étend un petit peu sur la partie arrière voilà c'est joliment c'est joliment dessiné il y a une chose que j'aime beaucoup c'est l'absence des énormes pots d'échappement qu'on retrouvait sur le Stelvio le Stelvio c'est vrai que ça donnait un look mais moi je trouvais ça un petit peu trop là je pense que ils ont corrigé tout ce qui avait à corriger et ils nous proposent vraiment un véhicule enfin au petit jaune on est totalement changé et c'est pour le bien de la marque parce que ça relance et ça donne beaucoup d'espoir pour les pour les prochains véhicules même si j'ai entendu dire qu'à partir d'une certaine date il y aurait quasiment que de l'électrique au catalogue d'Alfa Romeo donc on profite encore des thermiques qui est hybride si je présente à nous c'est l'air du temps qui veut ça on profite d'être à l'arrière pour jeter un coup d'oeil au coffre donc coffre électrique bien plein d'air bien plein mais écoute on va en profiter on a un coffre d'un volume de 500 litres c'est vrai qu'on s'est dit ça serait ça serait intéressant quand même de mettre des choses dans le coffre avec la série 8 on n'est pas venu au pique-nique c'est juste pour illustrer grand coffre parce qu'il y a 500 litres en fait 500 litres c'est pour ça que tu peux venir en pique-nique ici ou ailleurs à la réunion où tu nous as vidé le coffre je t'ai vidé le coffre pour qu'on puisse jeter un coup d'oeil au plancher regarde l'espace qu'il y a encore en dessous mais c'est ça les fameux 500 litres ils sont bien présents donc plancher plat comment dire très solide donc tu peux mettre tes courses les choses très très lourdes et quand tu avais besoin de place tu le retires tu laisses au garage ou à la maison et tu profites du coffre avec aussi également la possibilité de rabattre les sièges arrière et d'obtenir un volume qui doit s'approcher des 1500 litres donc beaucoup d'espace à l'arrière c'est un très bon point ne bouge pas je sens que tu veux fermer le coffre je vais le faire pour toi c'est beau la technologie magnifique j'ai verrouillé la voiture en même temps on va faire l'arrière je suis installé à l'intérieur de ce nouveau tonalé un intérieur relativement spacieux on a un empattement quand même de 2,64 m donc assez intéressant au niveau des genoux je reste large 1m75 encore une fois donc il y a de l'espace la garde au toit on est comme sur un véhicule dynamique il y a de la place mais ça plonge vraiment à l'arrière pour moi c'est pas du tout gênant jette un côté à cette sellerie en cuir sublimissime sur pécure noire hyper confort c'est du premium c'est limite du luxe franchement on est bien sur cette finition la sellerie c'est ce qui te choque magnifique qu'il tourne la portière que ce soit à l'avant ou à l'arrière moi ça aurait fait le coup et puis surtout à l'odeur à l'odeur bah oui ça a une odeur et ça se sent et le toucher tout ce que tu veux c'est premium de chez premium ici en partie centrale tu as deux bus d'aération prise usb c et prise usb donc le nécessaire en terme de connectique franchement on est canon mais l'avant parce que là je le vois d'ici il est magnifique allons voir ça pascal maintenant on est installé à l'avant de ce tonne aller un avant sportif luxe premium magnifique un avant clairement premium ouais c'est clairement clairement un positionnement haut de gamme segment habituellement là où tu trouves de nombreuses allemandes ouais bah là il va aller taper là dedans c'est l'objectif clairement affiché par la marque c'est d'aller titiller les les prêts le premium allemand et il y a pas mal de d'arguments qui et qui vont le mettre dans de bonnes positions ouais on a déjà devant toi un volant magnifique le toucher bien évidemment c'est cuir bien évidemment la touche de sportivité le sigle bon j'appelle pas ça le logo j'appelle ça un sigle alfa romeo et le démarrage à la ferrari un petit peu à la ferrari clairement sur le volant le volant ouais le bout d'or stop en sartre les palettes bon qu'est ce qu'on peut dire à la ferrari encore une fois des palettes de tennis c'est tellement qu'elles sont énormes mais super pratique par contre à la conduite ça c'est clair les palettes donc énormissime à la ferrari aussi tu me dis ouais c'est sur les ferrari tu as des grosses palettes comme ça généralement son carbone bon là là on a vu donc c'est tout aussi sportif donc c'est joli en termes de finition tout est moussé tout est tout est quali franchement c'est un vrai cocon je kiffe cet intérieur tu as vu le regard qu'elle me fait la voiture bah écoute elle a tellement une signature lumineuse avant caractéristique qu'ils ont repris ça sur l'écran d'instrumentation lorsque tu démarres la voiture lorsque tu quittes la voiture tu as la signature arrière hop voilà donc vraiment ils ont compris que c'est quelque chose qui est très beau sur leur voiture écran d'instrumentation 100% numérique je trouve hyper quali qui met bien en valeur ce poste de conduite tu as toutes les informations bien évidemment quand tu conduis qui vont apparaître sur cet écran là ouais tout ça c'est couplé à un écran d'infodivertissement qui est tout aussi beau tout aussi qualitatif je crois qu'on est aux alentours des 10 pouces sur les dimensions de cet écran on navigue facilement dedans déjà j'aime bien le positionnement horizontal et après effectivement comme tu l'as dit on navigue facilement dedans les réglages concernant le véhicule tu peux par exemple avoir une superbe caméra tu vois l'écran comme il est beau ouais c'est joli franchement tu as également la navigation bon ici on est au prélandre du volcan hop là on ne vous ment pas les mecs on est bien à la réunion tout ce qui concerne le confort ça c'est top tu as le réglage de tes sièges sachant qu'on a des sièges électriques je ne sais pas si on a précisé non mais c'est bien de le faire on le dit et qui sont chauffés ou ventilés d'accord donc là tu règles ça ici ou bien quand tu es en roulage par exemple tu as directement le raccourcier là tu règles la température de ta clim tu montes tu descends c'est tactile ouais tu règles ta ventilation la puissance ou si tu veux avoir chaud le chauffage pour là je voudrais la ventilation plutôt apple carplay android auto apple carplay android auto sans fil tout ce qu'il faut on est dans quelque chose de moderne on a tout ce qu'il faut c'est vrai que ce qui pêchait on l'avait vu sur le Stelvio notamment qui date de 2018 si je n'ai pas de bêtises c'était l'écran on avait un écran qui était trop vieillot là on est pleinement dans l'heure du temps c'est réussi c'est joli top alors là tu as la sélection de modes de conduite tu as trois modes de conduite Alpha Romeo on l'avait déjà constaté sur le Stelvio a des déliminations particulières donc au lieu de éco sport normal là tu as DNA comme ADN DNA le D étant le côté sportif dynamique donc quand tu cliques sur D ici tu as l'affichage avec les petites touches de rouge qui indiquent que c'est sportif quand tu cliques sur N hop tu as quelque chose de sobre bleu c'est pour indiquer que tu es en mode normal et quand tu te mets sur A donc c'est le mode économique donc tu as du vert tu as un code couleur par rapport au mode de conduite que tu as charge en induction prise 12 volts prise USB-C prise USB-A donc classique pommeau de vitesse vrai pommeau vrai beau pommeau de vitesse avec de l'alu du vrai cuir ouais ok et puis surtout tu as constaté le petit vapeau la petite touche la telle l'Italia ouais deux portes gobelées classique un petit rangement classique encore une fois donc vraiment un habitacle avec tout ce qu'il faut là où il faut et une belle céleri et une céleri sublime magnifique regarde moi le petit logo pam pam Armand Cardon Armand Cardon autant se faire plaisir ça c'est une voiture vraiment c'est une voiture kiff c'est une voiture plaisir franchement c'est une voiture plaisir donc Armand Cardon c'était la moindre des choses exactement bon Pascal justement on va aller prendre du plaisir avec c'est grand temps on va aller l'essayer on y va c'est parti pour l'essayer routier du Alfa Romeo Tonale et dès les premiers mètres la première chose moi qui me saute aux yeux c'est la légèreté du volant on a une direction assistée mais aux petits oignons il est hyper léger c'est franchement agréable et puis surtout il est quand même très confortable on est bien à l'intérieur on a des sièges qui sont agréables à occuper et une planche de bord hyper aboutie qu'on apprécie avec de beaux écrans un écran d'instrumentation qui est hyper joli et un écran d'infodivertissement tout à fait pratique qui embarque bien évidemment les technologies Apple CarPlay et Android Auto et là je vais m'engager progressivement sur la nouvelle route du littoral pour pousser un petit peu ce moteur de 130 chevaux voir ce que ça vaut voilà donc là je suis en mode N donc mode normal on va dire et on sent une progression de la vitesse petit à petit par palier ça monte doucement pas non plus mais voilà ça fait le boulot maintenant lorsqu'on va passer en mode hop D pour dynamique là tout de suite voilà on sent que le véhicule rétrograde on entend un petit peu le 4 cylindres et tout de suite il y a plus de pêche plus de patates et pour ne rien gâcher on a juste derrière le volant des énormes palettes un petit peu à la sauce Ferrari qui ne gâchent rien au plaisir de conduite sportive de ce ton aller alors sportif on va se calmer tout de suite on est quand même sur un moteur de 130 chevaux pour un véhicule qui fait plus de 1500 kg et un couple qui n'est que de 220 Nm donc vous l'avez compris on n'est pas dans une vraie sportive attention la conduite on n'est pas moins agréable de toute façon ce n'est pas un véhicule qui a vocation à être un Lamborghini Urus donc ce n'est pas une sportive c'est un vrai crossover de ville qui peut s'adapter à toutes les circonstances on l'a vu lorsqu'on est monté sur la route du volcan qui répond suffisamment lorsqu'on le sollicite mais ce n'est pas non plus la version 280 chevaux qui va venir par la suite ce qui est intéressant c'est que malgré ce ratio poids puissance qui ne joue pas forcément en sa faveur on a un véhicule qui lors des phases d'accélération ne s'essouffle pas comme ça peut être le cas sur d'autres véhicules où lorsque tu vas accélérer tu vas entendre le moteur qui va vraiment souffrir là pas du tout d'autant que le véhicule est plutôt bien insonorisé là je suis sur la nouvelle route du littoral pour ceux qui nous suivent depuis la métropole c'est un équivalent d'un périph' si vous voulez donc c'est une voie qui est assez rapide avec beaucoup de passages on est exposé au vent et pourtant à l'intérieur ça reste relativement silencieux on est vraiment dans un petit cocon et puis le confort des sièges la beauté de la planche ajoute au plaisir d'occuper cet Alfa Romeo Autonale comme on a pu vous le dire lors de la présentation du véhicule on est sur un 130 chevaux hybride alors attention hybride il n'y a pas véritablement de mode 100% électrique comme on pourrait l'imaginer mais il y a des phases lorsqu'on roule à faible vitesse en ville par exemple où le véhicule va basculer en mode 100% électrique pour maintenir sa consommation et d'ailleurs puisque je parle de ça on est sur une conso moyenne qui aussi entre 5,9 litres et 6,3 litres au 100 km on a évidemment sur ce véhicule toute la panoplie d'aide à la conduite d'assistance à la conduite l'aide au maintien dans la voie le régulateur adaptatif le limitateur de vitesse là vous l'avez vu j'ai reposé les mains sur le volant parce que le véhicule m'indiquait de remettre les mains sur le volant mais sinon on peut faire de longues distances avec cette conduite semi-autonome de niveau 2 il n'y a pas à dire les italiens se sont mis au niveau sur cette Alfa Romeo Tonale et puis en termes de comportement routier on a un véhicule qui a un comportement sécurisant efficace autant lorsqu'on est sur des voies rapides comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on soit en montée en descente en ville dans les petites rues etc il est parfaitement adapté à toutes ces circonstances je vous le dis j'adore le Alfa Romeo Tonale Pascal nous voici de retour à la concession Alfa Romeo Fiat MG Kia Duport à la réunion avec notre véhicule d'essai pour clore cet essai ce long week-end d'essai et quel essai franchement j'ai pris mon pied moi moi je trouvais qu'il était court le week-end je me serais bien donné 2-3 jours de week-end à bord de cette voiture écoute et c'est vraiment plaisant tout au long du week-end avec ce Tonale qui est juste sublime on a essayé de chercher des défauts des défauts à souligner mais c'est compliqué alors mis à part éventuellement ce fameux 130 chevaux qu'on aurait aimé un petit peu plus pêchu on aurait aimé avoir 160 chevaux par exemple par exemple ça arrive ça va arriver ça va arriver ça va arriver dans quelques petites semaines et mis à part ça il n'y a rien à dire franchement je suis d'accord avec toi il n'y a rien à dire en termes d'esthétique ça marche c'est magnifique c'est bien léché c'est joliment travaillé en termes d'intérieur en plus la finition qu'on a aujourd'hui c'est l'intérieur premium on est bien reçu c'est confortable et puis voilà c'est vrai que le seul petit bémol c'est ce moteur 130 chevaux même si il fait parfaitement le boulot puisqu'on est monté au volcan qu'on n'a ressenti aucune fatigue aucune difficulté pour monter il fait vraiment parfaitement le boulot c'est vrai qu'on n'a pas pris une route facile c'est vrai on a pris directement la difficulté avec les routes sinueuses les gens qui habitent à la Réunion on connaisse et sauront de quoi on parle et c'est vrai que ce couple boîte moteur TCT à 7 rapports fonctionne très bien d'accord donc tu as 130 chevaux effectivement tu aurais aimé en avoir plus mais ça fonctionne bien la conduite est souple la voiture dans les virages le châssis fait parfaitement l'affaire c'est clair le châssis qu'on précise pardon le châssis qu'on précise c'est celui du Jeep Compass c'est équivalent à celui du Jeep Compass parce que c'est vrai que pour moi il n'y a rien de mieux qui soit arrivé à Alfa Romeo que d'intégrer le groupe Stellantis parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de leur expérience de leur savoir-faire de leur technologie c'est vrai que cette intégration dans le groupe Stellantis sauf on peut dire ça comme ça sauf clairement Alfa Romeo aujourd'hui Alfa Romeo se projette dans l'avenir avec des modèles qui vont être annoncés de plus en plus nombreux et surtout avec l'électrification que l'Europe va imposer avant 2035 ils vont avoir à peu près 7-8 ans d'avance parce qu'ils se donnent je crois 2027 pour être 2027 d'ailleurs l'Alfa Romeo tonalé qu'on a aujourd'hui avec cette hybridation c'est vraiment le premier pas vers l'électrification de leur gamme prévu et le deuxième pas parce qu'on parle de cette motorisation à La Réunion d'ici 3-4 mois tu as le PHEV c'est à dire plug-in hybride 4 roues motrices 280 chevaux là je crois qu'on va s'amuser on va forcément s'amuser je vais quand même prendre la défense de ce moteur de ce véhicule 130 chevaux on peut penser que c'est un peu léger parce que c'est un véhicule qui fait quand même plus de 1500 kg c'est vrai c'est un peu léger parfois mais on a ce fameux mode dynamique qui va comme son nom l'indique dynamiser la conduite donner un aspect beaucoup plus sportif beaucoup plus de réactivité à la pédale ça corrige un peu ce manque de test c'est vrai que tu as le fameux ADN Alfa Romeo le DNA et quand tu passes de N à D tu sens vraiment la différence il y a vraiment un boost supplémentaire donc c'est bien d'avoir ces différents modes de conduite côté tarif à La Réunion l'Alfa Romeo Tonale dans sa version de lancement édition en espéciale avec le moteur 1.5 mhv de 130 chevaux sera proposé à 51 000 euros clé en main toujours à La Réunion deux packs d'options sont disponibles un pack intérieur cuir et un pack intérieur premium un peu plus tard dans l'année d'autres motorisations rejoindront notre territoire et vous vous en doutez parce qu'on vous l'a assez rabâché on attend avec impatience la version PHEV de 280 chevaux concernant les tarifs on vous en dira plus le moment venu les amis notre essai est désormais terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à le liker partager commenter à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook Instagram Youtube et TikTok à prendre soin de vous et de vos familles on se dit à très bientôt pour un prochain essai ciao